L'ambiance au sein du groupe n'a pas changé depuis ces longues semaines de préparation. Elle est toujours la même, on est motivé. Tout ce qui a pu se passer autour ne nous a pas affecté. On s'est préparé dans les meilleures conditions. On arrive ici en Afrique du Sud avec la même envie, comme je l'ai dit précédemment. On se prépare sereinement et comme toujours donner le meilleur de nous-mêmes. C'est clair que ça nous apporte une certaine sérénité. C'est un plus. On s'en sert, nous les jeunes, on se sert de son expérience. Et je pense que ça ne peut nous apporter que du plus pour entamer les matchs et les jouer. On arrive en Afrique du Sud avec un esprit de famille. Les jeunes sont très respectueux des anciens. On se sert de leur expérience. Ils nous aident à leur tour aussi. Il y a un échange. Et je pense que c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de tirer l'équipe nationale togolaise dans les phases de poule de la canne et de pouvoir se qualifier pour cette canne. Le match de la Côte d'Ivoire en lui-même, nous l'avons oublié. On l'a mis derrière nous, c'est passé. On a donné le meilleur de nous-mêmes. Malheureusement, le résultat n'est pas au rendez-vous. Maintenant, on prépare sereinement avec toute la concentration et l'envie nécessaire le match de l'Algérie. Comment on va s'y prendre ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Les changements qui vont être opérés, ça ne dépend que du coach. Mais une chose est certaine, c'est que l'équipe, le groupe, a qu'une envie, c'est de faire une bonne impression, de retranscrire l'envie qu'il y a aux entraînements et l'envie de gagner, qui nous a toujours invités. C'est ce que j'aurais à répondre à vos questions.